Bonjour aux signes de la balance, voici votre tirage, les énergies, la guidance pour votre mois d'octobre. Alors c'est un tirage général pour ceux du signe balance ou ascendant balance. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez éventuellement aller voir votre signe ascendant. Pour ce mois d'octobre, j'ai utilisé, vous allez retrouver l'oracle d'Élise, la magie de la terre et une carte de l'oracle de cristal. Alors pour vous, les balances pour le mois d'octobre avec l'oracle d'Élise. Alors ce qui va gouverner un petit peu votre mois, votre mois d'octobre, on vous parle de travail. Donc ça concerne votre activité professionnelle, que vous soyez salarié, que vous soyez indépendant. Si vous recherchez un emploi, on peut vous parler éventuellement d'un contrat, éventuellement d'une offre, de quelque chose qui avance, qui évolue concernant donc le domaine professionnel. Alors pour vous également, pour le mois d'octobre, il est question de confiance. Donc il y a une personne, il y a quelque chose à qui vous avez accordé, à qui vous accordez votre confiance. Mais attention, on vous parle de trahison. Alors ce n'est pas forcément dans le domaine du couple, dans le domaine amoureux, affectif. Ça peut être, voilà, un coup de poignard, une trahison avec un collègue, dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le domaine aussi de la famille. Ça peut être aussi avec des amis, avec un ami. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de confiance qui est un petit peu trahie, qui est perdue par rapport à une personne. Alors pour vous, attention, voilà, cette notion de trahison. Attendez-vous, voilà, un petit peu à être trahi. À moins que ce soit vous, ça peut être très bien dans les deux sens, vous qui trahissez une personne pour x ou y raison. Il peut être, voilà, question de trahison par rapport à une confiance qui avait pu être établie. Autour de vous aussi, vous avez cette carte qui vous parle ici d'une jeune femme, d'une femme, une jeune femme qui est décédée. Alors la première personne à laquelle vous pouvez penser, c'est donc, c'est cette personne. Il y a une femme, il y a une jeune femme auprès de vous qui est décédée, donc une défunte, qui vous apporte un petit peu protection, qui va peut-être un petit peu vous dire, voilà, attention, méfiance par rapport à de la trahison. Il faut faire attention, voilà, cette défunte va vous dire, fais attention à qui tu accordes ta confiance. Peut-être que tu vas être trahi. Alors pour moi aussi, cette carte, elle peut représenter une femme. Donc ce n'est pas, bien sûr que ça peut être, voilà, la signification première de cette carte, donc une femme défunte, une jeune femme défunte. Mais aussi, dans votre tirage, ça peut peut-être parler, voilà, d'une femme, de méfiance, de trahison qui implique une femme tout simplement. Vous avez aussi la carte de la sexualité qui est sortie. Donc cette carte, elle représente bien sûr le désir, l'attirance sexuelle, l'attirance physique, l'acte sexuel. Mais elle représente aussi, elle peut représenter la fécondité. Voilà, la maternité, la fécondité, voilà, tout ce qui se rapporte à la sexualité. On vous parle aussi de réussite. La carte réussite, voilà, elle parle donc d'une réussite, d'une élévation, de quelque chose qui progresse positivement. Ici, dans votre tirage, peut-être que si certains d'entre vous, vous rencontrez des soucis au niveau sexualité, au niveau intime, avec votre partenaire, ou alors au niveau tout simplement fécondité, par rapport, vous souhaitez, voilà, tomber enceinte, vous souhaitez une grossesse. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'une réussite, élévation, d'une progression dans ce domaine-ci, tout ce qui touche à la sexualité, tout ce qui touche à l'intime. Mais on vous dit pas avant l'été, donc plutôt sur l'été, voilà, l'été 2020. Donc on vous dit, va falloir attendre encore quelques mois, donc ou l'été prochain, ou alors une bonne période de trois mois, voire plus, pour voir progresser, pour voir la réussite, voilà, dans ce domaine. Voilà pour vous les balances pour le mois d'octobre. Alors, le travail, un petit peu au centre de votre moi, attention à une trahison, à qui vous accordez votre confiance, attention, voilà, ne pas tomber de haut par rapport à une personne. Ça peut impliquer une femme, sinon également une femme, une jeune femme décédée, une défunte proche de vous, vous protège. Également au niveau intime, niveau sexualité, fécondité, on vous parle d'élévation, de progression, de réussite, mais pas avant trois mois, voire plus, voire, voilà, l'été, l'été prochain. Ensuite, pour vous, les balances pour le mois d'octobre, avec la magie de la Terre, avec l'oracle de cristal, j'ai sorti la carte de l'engagement et la carte du volcan. Alors, la carte du volcan, elle va vous dire que vous allez entrer, donc en octobre, dans une période particulièrement explosive pour vous. Vous allez subir des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations même de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi. Ensuite, pour vous, c'est la carte de l'engagement. Je m'engage et j'agis. Si vous souhaitez réussir, avoir du succès, obtenir quelque chose dans la vie, il faut vous positionner et vous engager concrètement. Un engagement est une promesse faite à soi-même et dans le cas présent, une promesse que vous allez faire tout ce qu'il faut pour la réalisation de votre objectif. Bien sûr, vous vous engagez complètement, c'est-à-dire pas à moitié ou de temps en temps. Alors, la carte de l'engagement, elle parle également de promesses, elle parle de signatures, de contrats, elle parle d'intégrité, de serment, de foi, de vœux. Cette carte, elle vous dit quel engagement vous allez prendre. On vous dit avec cette carte, « Tenez vos promesses envers vous-même, vous serez fiers de vous, cela augmentera votre confiance en vous et en vos capacités, votre estime et vous attirez à vous tout ce que vous désirez. » Voilà pour vous les balances pour votre mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501